Ce qui est intéressant, c'est le regard différent que vous allez porter sur des conifères au printemps. Là, vous avez les fruits d'un Pseudotsuga, Menciensis pendula. Il est glauca, comme vous voyez, il est bleu. Et il a des fruits, des cônes tout roses. Et c'est magnifique. Et c'est vraiment un accueil du printemps. C'est un cône qui va devenir celui-ci. Et vous voyez, au printemps, il est tout rose. Et il va devenir un cône qui va sécher par la suite. C'est vraiment intéressant parce que ce bleu et ce rose, c'est magnifique. Vous êtes sur un conifère d'exception. Ça peut faire 5-8 mètres. Et il va retomber. Là, on a sélectionné pour vous quelque chose que nous aimons beaucoup à Pépiniard des Lorrains. Qui est un abiesse coréana silver lock. Il a la caractéristique d'avoir des feuilles totalement enroulées sur elles-mêmes, un peu blanches. On dirait qu'il y a de la neige. Et la caractéristique des abiesse, c'est d'avoir des cônes qui sont à la verticale. Vous avez des cônes magnifiques qui sont en train de s'éveiller au printemps. Et c'est un véritable décor à lui seul. Ils vont devenir un peu plus forts et ils vont devenir violets à force de maturité. Cette plante a cette caractéristique de s'enrouler. C'est toute l'année qu'il aura cette forme neigeuse. Là, c'est un conifère nain qui ne fera pas plus de 3-5 mètres dans votre jardin avec un développement très lent. Le développement de cette arme sera pyramidal et en strates. Donc très, très structuré. Alors celui-ci, je vous le conseille pour habiller un coin de jardin où vous voulez une pièce focale qui ait beaucoup d'intérêt par son originalité. Sous-titrage ST' 501